Bonjour tout le monde, bienvenue sur Dracolab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les fausses données, autrement appelées fixtures. L'idée ça va être de se créer un jeu de données dans notre base de données, exclusivement pour le dev. Donc on va avoir des données un peu bidons, à base de lorem ipsum, à base de fausses images, de images de chien-chien, de petits chats, de nouilles prises sur internet, de choses comme ça. Voilà, l'idée de tout ça en fait c'est d'avoir une base de données remplie pour le dev. Et ça nous évite également de prendre une base de données réelle, si par exemple notre application tourne déjà, d'aller prendre la base de données de production pour avoir des données en local. Ça c'est vraiment pas ouf niveau exploitation des données personnelles et sécurité de ces données. Parce que tout simplement vous pouvez vous faire piquer votre disque dur, vous pouvez, enfin il peut vous arriver plein de trucs avec ce fichier de sauvegarde, et c'est des données qui partent après n'importe où sur le net. Voilà, faut éviter ça absolument. Et sinon, de toute façon, avoir une bonne sécurité sur son ordinateur et tout ça, mais vous savez pas comment les données vont transiter. Donc nous on essaye d'éviter ce genre de choses. Et pour ça on va se créer un jeu de fausses données, réalistes, mais pas réelles. Alors, j'insiste là-dessus, c'est tout simplement qu'en fait on va générer des fausses données, à base de l'Orem Ipsum et tout ça, comme je disais. Et on va utiliser pour ça une librairie qui s'appelle Faker, qui va nous permettre de générer des textes, enfin de créer de l'aléatoire, mais entre autres sur les textes. Donc du coup on va pouvoir avoir des noms de recettes bidons, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des images bidons, mais ça c'est moi qui vais les prendre dans mes images à moi, tant qu'à faire, pour justement des questions de droit. Je vais pas prendre des images sur lesquelles je n'ai pas les droits. Et l'idée c'est qu'on va voir comment mettre en place des relations entre nos données. Et l'idée c'est par exemple d'avoir un jeu de données réaliste, dans le sens où nos recettes vont avoir un certain nombre d'étapes, qui va toujours au moins y en avoir une, que je vais avoir des images sur mes recettes et mes étapes, mais de manière un peu aléatoire, toutes mes recettes n'auront pas d'images, elles en auront des nombres un peu variés, mes étapes n'auront pas forcément d'images, et quand elles en auront ça sera des nombres variés, des choses comme ça. Vous voyez, vraiment avoir des données aléatoires, autant que possible, mais qui se rapprochent des conditions réelles sur la quantité et leur fonctionnement, leur articulation entre elles. Voilà, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est installer le Doctrine Fixtures Bundle, qui est un bundle qui nous permet de gérer ces fausses données, assez simplement. On va le configurer, donc pour ça je vais absolument rien faire, on va juste utiliser la config de base, et on va commencer à voir comment créer des fausses données basiques, et ensuite améliorer ça grâce à Faker, ajouter des relations entre nos fixtures, et ensuite aller un peu plus loin en voyant pour les images comment gérer ça et tout ça. Globalement, il n'y a pas grand-chose de compliqué, mais on va quand même voir des notions très importantes, comme la manipulation de la base de données avec Doctrine, comment on enregistre des données dans un premier temps, parce que c'est quand même ça qu'on fait avec le Fixtures Bundle, c'est enregistrer des données, mais aussi pour gérer les relations, on va aussi utiliser les repositories pour récupérer des données d'une ou plusieurs tables. Voilà, donc on va voir comment on fait ça, comment ça s'articule, et on va également parler d'injection de dépendance. Donc vous voyez qu'il y a quand même des grosses notions dans cette petite vidéo sur les fausses données. On dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de choses à voir. Alors il est temps de garder les bonnes habitudes, on va prendre notre ticket, en prendre le slug, et démarrer notre timer. Donc je mets bien que c'est Dracolab du dev de l'enregistrement, et c'est parti. Donc alors c'est un ticket que j'estime à deux heures, principalement parce qu'il y a toutes ces explications, surtout sur Doctrine et l'injection de dépendance, qui vont être des concepts assez clés sur Symfony, donc sur lesquels je reviendrai aussi plusieurs fois normalement. En tout cas c'est des concepts dont on va beaucoup se servir. Donc dans un premier temps, on va faire une entité simple, on va installer le bundle et travailler sur une entité simple, on va travailler sur l'entité de tag, ce qui a assez peu d'informations dedans, mais suffisamment pour que ce soit un peu riche comme fixture. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est bien sûr installer le bundle. Donc pour ça évidemment je vais prendre la documentation, il me donne la démarche d'installation, vous voyez qu'ici aussi ils mettent le "--dev", et ils insistent un peu dessus eux aussi, c'est tout simplement parce qu'on va avoir besoin uniquement de cette fonctionnalité en mode de dev. Normalement on n'en a pas besoin ailleurs. Sachez cependant que sur certains projets, vous pouvez avoir des fixtures qui servent de données de base, où par exemple on remplirait une liste réelle de tags, ou d'ingrédients, de choses comme ça, on pourrait le faire avec les fixtures. Personnellement je préfère éviter, pour ça dans la vidéo d'après on mettra un espace d'administration en place pour rentrer les données de base, c'est plus propre dans les faits, d'avoir une base de données qui est vraiment dédiée à la prod, et une pour le dev, celle de dev on l'a remplie avec des données bidons, on pourrait aussi prendre celle de la prod, je ne vous le conseille pas pour des raisons de sécurité. Voilà donc déjà j'ai installé le bundle, il m'a installé deux éléments, DataFixtures et DoctrineFixturesBundle, nous ce qui nous intéresse c'est DoctrineFixturesBundle. Quand il nous fait ça, ce qu'il fait c'est qu'il nous crée un dossier DataFixtures avec un fichier AppFixtures. Ce fichier vous pourriez le remplir et créer vos fausses données intégralement dedans. Là moi je vais vous montrer un cas que je considère plus propre, ou en tout cas on découpe ces fixtures en plusieurs fichiers. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de voir dans des projets un seul fichier AppFixtures avec des fixtures pour toute la base de données. Ce n'est pas gênant non plus. Ça c'est vous qui voyez. Moi je vais faire la méthode la plus propre parce qu'il y a plus de choses à apprendre, tout simplement. Alors que celle que j'estime la plus propre en tout cas. Donc ce fichier AppFixtures, il contient une méthode load qui va en fait nous permettre de créer des objets, donc des instances de nos entités, et les sauvegarder. Alors il a en premier paramètre l'ObjectManager, donc ce n'est pas nous qui allons devoir manuellement lui faire charger cette méthode. Pour ça on va avoir une ligne de commande qu'on va lancer et qui va charger cette méthode load sur tous les fichiers de fixtures présents dans le dossier. Et cet ObjectManager va être donné en paramètre à chaque fois. Donc qu'est-ce que c'est cet ObjectManager ? Alors c'est un objet de doctrine dont le principe, c'est un ou des objets de doctrine, vous voyez que c'est une interface, c'est des objets de doctrine qui vont nous permettre d'avoir un ensemble de méthode pour récupérer ou sauvegarder des données dans la base de données. Donc plus exactement dans les différentes tables qui sont liées. Alors par exemple, vous voyez que vous avez une méthode persist qui est pour dire à doctrine c'est l'objet que je te mets en paramètre, tu vas devoir plus tard l'enregistrer, donc retiens-le bien parce que plus tard quand je vais te donner le signal, tu vas enregistrer. Si vous voulez, le persist, c'est équivalent un peu au git add. Quand vous faites un git add, vous n'avez pas encore enregistré l'information, mais quand vous ferez un commit, ce sera les données qui ont été add qui sont enregistrées. Là c'est le même principe, vous dites à doctrine, persiste-moi cet objet, donc tiens-toi prêt à l'enregistrer à mon signal. Donc il le garde en mémoire, il dit ok, ça je vais l'enregistrer un peu plus tard. Et quand vous appelez une autre méthode qui est la méthode flush, qui est beaucoup plus bas, là il va réellement prendre tous les changements et les envoyer en place de données. Donc il va synchroniser ce qu'il a lui en mémoire d'objets à sauvegarder et il va les synchroniser ça avec la base de données. Il va dire ok, tous les objets que tu m'as demandé d'enregistrer, j'envoie les modifications dans la base. Tout simplement. Il y a plein d'autres choses dans cet object manager, nous on va surtout parler du persiste et du flush. Vous avez d'autres méthodes comme clear, refresh, détache, je vous laisserai regarder. Il y a éventuellement remove qu'on verra à un moment, c'est pour enlever une ligne de la base de données. Voilà. Donc je ne vais pas trop revenir dessus. Voilà, donc grâce à ça, grâce à cet object manager, on va pouvoir persiste des informations et les flush. Donc l'idée dans notre objet de fixture, ça va être de créer plein d'objets, de les remplir d'informations et de les enregistrer. Donc par exemple, si jamais je veux sauvegarder mes tags, je peux appeler mon entité tag, ici je vais renommer la variable en tag, lui donner des informations. Donc là ici, pour le menu, je vais envoyer un booléen soit true, soit false. Pour ça, je peux appeler une méthode rend ou mtrend. Vous avez plusieurs méthodes pour générer un nombre aléatoire. Là, on va utiliser la méthode Mersenne Twister, voilà, je ne savais pas comment elle s'appelait, mais du coup, qui va nous permettre de gérer un nombre soit 0, soit 1. Voilà, il renvoie des entiers, donc du coup, ça sera le plus simple. Et ça, je le convertis en booléen. Le 0 sera converti en false, le 1 en true. On pourrait éventuellement définir un parent. Donc pour ça, par exemple, je peux créer un deuxième tag. Donc vous voyez, là, c'est juste instancier des objets. Tag 2, test 2, et je vais dire un second test. Je vais lui faire un set parent. Et là, pour définir le parent, je lui donne mon objet tag que j'ai créé juste au-dessus. Donc mon tag numéro 2, il va être un enfant de tag. Et pareil, lequel ira dans le menu, ça on verra. Un petit détail ici qui est un peu oublié, c'est qu'il faut bien penser à persiste tous les objets qu'on veut. Donc quand on dit persiste de tag, on va vraiment chercher le contenu de la variable tag et l'enregistrer en base. Si je ne le fais pas pour tag 2, il ne va pas me le faire automatiquement. Donc là, déjà, vous voyez, j'ai une première fixture. Donc maintenant, je peux aller regarder le contenu de ma base de données et on va voir que je n'ai rien dedans. Jusqu'ici, tout va bien. Et on va essayer de charger les fixtures et voir ce que ça donne. Alors dans la documentation, il nous explique comment écrire des fixtures, il nous conseille de faire des boucles. Moi, je ne l'ai pas fait actuellement, on pourrait. Ensuite, on peut appeler la commande php bin console doctrine fixtures load. Alors pareil, ça, je vais le mettre directement dans mon makefile parce que ça va me servir. Et puis comme ça, on va pouvoir la tester juste derrière. Moi, je vais aussi ajouter l'option tirer n pour pas qu'il me pose de questions parce que sinon, par défaut, il vous dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir écraser complètement votre base de données ? Si ce n'est pas le cas, au moins, vous pouvez revenir en arrière. Moi, je mets le tirer n pour aller plus vite parce qu'en général, si j'appelle cette commande, c'est pour qu'il m'écrabouille ma base de données et qu'il l'abandonne complètement. Donc faites bien attention quand vous chargez cette commande, il enlève toutes les données de la base de données. C'est pour ça, l'avertissement, donc tant qu'à faire, faites bien attention à ça. Quand j'appelle ma commande makeFixtures, il me purge ma natabase, donc il me la vide complètement et ensuite, il me les charge. Vous voyez que là, j'ai bien test et test2 qui ont été chargés. J'ai aussi modifié une autre méthode du makeFile, ma dbrecreate parce que ça, je m'en sers beaucoup avec les vidéos pour remettre ma base de données à zéro. Je supprime la base, je la recrée, je passe mes migrations et mes fixtures. Comme ça, j'ai une commande pour tout recréer et je n'ai pas besoin de me rappeler des 4 commandes différentes. Voilà, ça me gagne un peu de temps. Petite astuce de roublard, je vous la donne. Hop, et là, donc, j'ai toujours mes tags qui sont déjà créés. Vous voyez que là, les deux, aucun des deux n'est dans le menu. Bon, je vais essayer de recharger un petit coup mes fixtures. Je recharge la base de données. Là, j'en ai bien un qui est dans le menu. Vous voyez que par défaut ici, mes identifiants à chaque fois que je charge mes fixtures vont changer. Ça, c'est pas grave en ce qui me concerne. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on passe bien des objets et pas des identifiants des autres objets dans nos fixtures. Vous voyez que quand je fais un set parent, j'appelle un objet tag. Je ne lui passe pas l'identifiant de cet objet tag. Déjà parce qu'à ce moment-là, je ne le connais pas. C'est Doctrine qui se chargera de récupérer l'identifiant quand il en a besoin. Mais vous voyez, comme ça, je peux remplir petit à petit beaucoup de données, mais je vais déjà m'en servir pour essayer d'utiliser Faker. Dans un premier temps, ce que je voulais vous montrer, c'était la librairie Faker PHP qui va nous permettre d'ajouter des données entre très très gros guillemets réelles. L'intérêt, c'est que vous avez plein de méthodes qui vont vous permettre de générer des données proches d'une réalité. Par exemple, si vous avez besoin de codes hexadécimaux de couleurs, vous pouvez les récupérer. Vous pouvez récupérer des éléments aléatoires et ça, c'est vachement pratique. Quand vous avez des fichiers ou des images, il peut vous générer aussi des choses qui sont liées, genre des extensions de fichiers, des... Voilà, il peut aller vous chercher des fausses données, des choses comme ça, des images déjà existantes, vous créez des images avec la librairie, enfin, avec le site playsolder.com. Voilà, du coup, il peut vous prendre des images de chat, des choses comme ça. Moi, je ne vais pas faire comme ça. On va utiliser ce qu'on a fait avec le vichuploader bundle pour récupérer des images. Voilà, vous avez pas mal de choses sur la randomisation. Vous pouvez également créer des données en fonction d'un pays, en fonction d'une locale. Nous, par exemple, on va prendre des noms. Alors, je vais faire des noms, je vais... ou des... Je vais faire des noms pour les noms de mes tags. Je vais leur donner des noms de gens pris au pif, enfin, générés au pif, et on verra ce que ça donne. C'est histoire d'avoir quelque chose où on utilise Faker et on a des données françaises. Voilà. Mais le principe de Faker, c'est de créer des fausses données, de gérer de l'aléatoire et pour créer ces fausses données, de récupérer des données avec des très gros guillemets crédibles. Si, par exemple, vous voulez un faux email, voilà, vous pouvez. Vous pouvez faire un faux texte où tous les faux textes sont en pseudo-latin, comme les lorem ipsum et tout ça. Voir, normalement, c'est que du lorem ipsum. Et vous pouvez ajouter des éléments, il faut que ce soit unique, c'est optionnel, il faut vérifier la validité avec une fonction de callback ou des choses comme ça. On va rester sur des choses relativement basiques, mais déjà, dans un premier temps, on va l'installer. Donc là, j'appelle composer-require de faker-php. Donc c'est une librairie que je vais appeler telle quelle. Et dans mon fichier de fixtures, je vais pouvoir appeler dans le constructeur ou au début du load la factory, je crois qu'il l'appelle. Voilà. La faker-factory qui va me permettre de créer, d'instancier en fait l'objet faker, le générateur de faker. Ou dans la factory, je pourrais lui dire en quelle langue je le veux, des choses comme ça. Alors ça, je peux le faire au début de ma fonction load ou personnellement, je préfère, je vais instancier ça dans mon constructeur. Dans le constructeur de mon objet affixtures, je vais appeler ça. alors le use va falloir que j'appelle faker. Alors c'était faker-factory, je vais aller le chercher comme ça. Alors je peux mettre juste use-faker et normalement, il va me le chercher comme il faut. Je peux rester comme ça. Il faut que j'évite de faire des fautes de frappe aussi, ce serait mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans mon objet, je vais bien le retenir en protected. Donc j'ai un générateur, la factory me crée un générateur de fausses données grâce à sa méthode create. Et vous voyez que je peux lui donner une locale par défaut. Alors, donc self-default local, voilà, par défaut, il se met en anglais américain. Donc vous pouvez aller assez finement avoir des noms, par exemple, des noms, prénoms, email, générés à partir de noms américains, de noms plutôt anglais, de noms plutôt australiens, des choses comme ça. Normalement, vous avez quelque chose de plutôt fin. Je ne suis pas allé chercher dans le détail les différentes locales disponibles, mais du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre des données françaises autant que possible. Donc là, normalement, j'ai accès à Faker et je vais pouvoir commencer à générer des données bidons. Donc je vais regarder un petit peu les différentes méthodes dont je dispose. Vous voyez qu'ici, mentionne name qui me permet de générer un nom, prénom, des emails, un texte bidon et des choses comme ça. Il y a donc ces critères optionnels ou non, des choses comme ça. Je dois pouvoir aussi générer des bouléens. Alors là, moi, je vais utiliser carrément la recherche. Voilà, je peux générer un bouléen ou false. Vous voyez que je vais beaucoup me servir du formulaire de recherche là-haut, ce qui est quand même plutôt utile. Parce que chercher dans la doc, directement ici, personnellement, je galère. en local, vous voyez que vous avez la liste des locales. je vous disais en anglais, vous voyez qu'il y en a un peu plus que ce que je disais. Donc, voilà, moi, je vais me baser sur les données FR. Donc, par exemple, j'ai des éléments qui sont spécifiques pour l'adresse. Je vais avoir les gestions des départements. Ça peut être très pratique comme ça pour, selon votre cas d'utilisation, vous pouvez avoir des données vraiment importantes. Genre des numéros de TVA, le NIR, numéro de sécurité sociale. Sécurité sociale number. Je n'irai pas pas le faire avec l'accent anglais, mais j'apprécie grandement. Vous pouvez générer des numéros de téléphone version française, des choses comme ça. Vous voyez déjà, ça c'est pas mal. Vous avez vraiment des spécificités liées au français lui-même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit peu la librairie pour tester des choses. Donc, par exemple, je vais faire un 10 faker. Vous voyez que je peux aller farfouiller directement les noms des méthodes, des choses comme ça. Là, je vais générer un nom. Vous voyez que je peux choisir le genre. Je peux dire que c'est plutôt un nom masculin ou plutôt un nom féminin. A priori, je crois qu'on ne peut pas dire neutre. Voilà. Et la description, par exemple, je vais faire un texte. Alors là, je vais aller voir un peu plus dans le détail. Donc, texte, je peux avoir un nombre de caractères ou je peux avoir des phrases. Je peux avoir une phrase ou plusieurs phrases. Donc ça, par exemple, je vais utiliser sentences. Je vais en faire cinq. Cinq. Je ne sais plus si ça va être cinq précisément ou pas. Je vais les vouloir sous forme de texte. Donc ça, on va aller voir un petit peu comment ça marche. Texte et paragraphes. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai de disponible ? Donc voilà, par défaut, il me dit qu'il y a trois phrases qui sont générées et en second paramètre, si jamais je lui donne true, il va me générer une chaîne de caractères plutôt qu'un tableau. Parce que par défaut, quand je fais sentences, quand j'ai un mot pluriel comme ça dans la librairie Faker, c'est qu'il me génère un tableau de quelque chose. Il y a toujours un paramètre pour lui dire finalement, je veux une chaîne de caractères et du coup, il va le faire. Voilà. Déjà, ça, c'est pas mal. Moi, ce que je pourrais faire, c'est aussi peut-être faire un ou des paragraphes pour être peut-être plus intéressant. Donc, il dit par défaut, il y a trois phrases qui sont générées dans le paragraphe. Je peux dire finalement, j'en veux que deux. Je vais peut-être faire ça. Je vais prendre ça. Je pourrais générer un ensemble de paragraphes. Lui, il vient de me le mettre sous forme de chaîne de caractères. Après, il y a plein de possibilités. Vous voyez qu'on peut aller assez loin dans le détail. On pourrait vraiment se prendre le chou sur qu'est-ce qu'on veut faire. Vous voyez que j'ai carrément du texte. Voilà. Donc, moi, je vais carrément utiliser texte. Vous voyez que je suis parti sur paragraphe, je me suis un peu perdu. Je teste des choses. Donc, nombre maximum de caractères, je vais mettre 250. Et ici, plutôt que de générer avec un MT-Rand mon booléen, je vais pouvoir faire appel à Faker pour faire ça. Et je peux même définir un pourcentage de chances que ce soit vrai. Donc, par exemple, je vais peut-être vouloir dire que seulement 30% de mes tags vont être dans le menu. Ça me permettra de tester, d'avoir un peu de rareté dans mes éléments. Enfin, dans mes éléments qui vont apparaître dans le menu ou non. Pour dire, j'en ai pas beaucoup qui vont dans le menu, seulement ceux qui sont importants. Au hasard. Et vous voyez qu'ici, là, j'ai deux tags. Je suis vraiment pas obligé de faire comme ça. Du coup, là, je vais commencer à pouvoir faire des boucles. Et là, je vais faire par exemple une boucle fort. Voilà. Donc, je vais faire ma boucle où je vais générer des tags à la chaîne. et je vais pas oublier de les persist au fur et à mesure de la boucle. J'ai fait sauter une collade avec mes bêtises. Hop. Et je peux supprimer le deuxième tag parce que c'est exactement le même code. Vous voyez que déjà, ça va réduire un petit peu le code de ma fixture et ça va me permettre de générer des données pourtant plus pertinentes que précédemment. Après, vous pouvez tout faire à la main et ça peut être tout à fait pertinent. Mais là, dans mon cas, ça l'était pas vraiment. Hop. Donc du coup, là, j'ai rechargé mes fixtures. Si je vais voir ma table tag, j'ai 200 données. Vous voyez que j'ai Alphonse Delas Lefort. Voilà, j'aime beaucoup Alphonse Delas Lefort. Etienne Alain Muller. Enfin voilà, je peux avoir plein de noms comme ça. Vous voyez que là, j'ai généré des prénoms. Mes slugs ont été générés automatiquement. Vous voyez que j'ai des phrases plus courtes, j'ai des textes vraiment très longs, j'ai pas mal de choses. Par contre, ici, j'ai pas de parent. J'ai jamais de parent. Donc là, il va falloir que j'essaye de voir pour gérer ça si jamais je récupère des tags au fur et à mesure. Donc par exemple, je vais retenir une liste de tags au fur et à mesure que j'entre des données. Et là, par exemple, je pourrais mettre une petite condition pour récupérer éventuellement un parent. Alors, comment je vais faire ça ? C'est une très bonne question. Là, je vais faire un set parent et grâce à Faker, je peux lui dire que je vais récupérer dans mon tableau d'éléments. Alors, vous voyez que j'ai random éléments qui va pouvoir me servir. Ou je peux lui donner un tableau. Donc du coup, je pourrais lui donner mon tableau tags. Je vais aussi avoir besoin d'autres choses. Je veux aussi que ça puisse être optionnel. Donc par exemple, je vais dire qu'il n'y a qu'une chance sur quatre qu'il puisse avoir un parent. Voilà, je ne suis pas sûr du sens de mon optionnel, par exemple. pour ça. Je vais retourner voir dans Faker. C'est donc dans les modifiers. Là, par contre, moi, mon gros problème, c'est m'y repérer dans cette documentation. J'ai toujours un peu du mal. Alors, on peut mettre un flottant ou un nombre. Donc, si plus c'est bas, plus j'ai des chances que ce soit nul. Voilà, c'est comme ça que je le lis. Donc du coup, ici, si j'ai mis 0,25, ça veut dire qu'il y a 75% de chances que ce soit nul. Il faut que je fasse la conversion dans ma tête, ce n'est pas très simple. Donc, c'est optionnel. dans la liste de tags qui est déjà présente. L'important pour moi, c'est qu'il puisse y avoir quelques-uns avec des parents. Voilà. Et après, vous pouvez évidemment affiner avec différentes données vers plusieurs essais. Mais vous voyez, par exemple ici, Gabriel Duhimbert, il a pour parent celui qui est l'identifiant 213, c'est-à-dire Rémi Petitjean. J'adore ce générateur de noms. Ça donne des noms qui peuvent être réels, mais pas forcément. Alphonse Dulele, par exemple, je l'aime beaucoup, mais c'est des prénoms qui peuvent être assez parfois peu probables. Et des fois, il va chercher des choses tout à fait génériques. Voilà, c'est assez drôle. Donc, vous voyez que là, j'ai quand même quelques parents. Grosso modo, j'en ai un sur quatre qui a un parent. Donc voilà, pour le moment, j'ai fait ça dans AppFicture. Je pourrais le faire ou dans AppFicture, c'est générer après mes autres données. Mes autres données à la suite, par exemple, créer ma recette et prendre un ou des tags au pif dans mon tableau de tags. Ça marcherait très bien. C'est même le plus simple. Si jamais vous voulez pas vous prendre la tête et pas passer trop de temps sur les fixtures, c'est un très bon moyen. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais renommer ça en tag fixtures et bien renommer ma classe. Donc là, par exemple, si jamais je réessaie de charger mes fixtures, la commande, elle n'a pas de problème à passer et elle va bien chercher mon fichier tag fixtures. Ensuite, l'idée, ça va être de séparer nos fixtures dans plusieurs fichiers et surtout, transmettre des informations. Alors, il y a un moyen qui est défini dans la documentation. On peut créer un objet et ajouter une référence pour dire aux autres fixtures je vais en avoir besoin. Donc, du coup, ça veut dire que, par exemple, dans notre cas, le user fixtures doit être appelé avant le groupe fixtures. Donc ça, on va le voir juste après. Mais vous voyez que vous avez ce moyen-là de passer objet par objet vos objets d'une fixtures à l'autre. Voilà, c'est un moyen. Moi, je ne vais pas faire comme ça parce qu'en fait, ici, c'est vraiment objet par objet. Moi, je trouve ça un peu pénible. Je vous le dis tout de suite. Nous, on va utiliser pour ça les repositories c'est le moyen pour Doctrine de récupérer les données dans une table. Donc ça va nous faire travailler deux concepts. L'injection de dépendance, c'est-à-dire ce nom barbare est une des fonctionnalités les plus pratiques de Symfony. Et la gestion de l'ordre des fixtures qui est définie juste en dessous qui va être de définir des dépendances entre nos fixtures. Du coup, je vais vous montrer ça rapidement en créant un deuxième jeu de fixtures, les recettes. Et donc, je dois avoir une méthode load. Je vais aussi appeler faker dedans. Vous voyez que ça, ça va appeler un peu de généralisation à un moment ou à un autre. Hop. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tout dedans pour tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai appelé le constructeur. Oui, il me manque le load. Voilà. Là, j'ai beaucoup de choses qui se répètent. Il va falloir factoriser un petit peu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un abstract fixtures qui va étendre fixtures qui va se charger d'intégrer faker. Et donc, mon load, ce que je vais vouloir, c'est créer des recettes. Je vais créer des objets recipe et au fur et à mesure, je vais les créer et les enregistrer. Persist recipe et à la fin, un petit manager flush. Vous voyez que ça se ressemble tout beaucoup. Ce n'est pas très complexe. Une fois que vous en avez fait une, le reste, c'est écrire les fixtures. C'est ça qui est long. Voilà. Donc, normalement, là, je devrais avoir quelque chose qui tient la route. Normalement, je peux charger mes fixtures et ça devrait remplir ma table de recettes ainsi que ma table de tag. Donc, ma table de tag, elle est toujours remplie. J'ai encore quelques parents. Ma table recipe, elle est également remplie. Par contre, j'ai beaucoup de données nulles. Voilà. Donc là, j'ai quasiment toujours des temps de préparation. J'en ai une sans. Les temps de repos, j'en ai qu'une. Les temps de cuisson, j'en ai pas mal qui sont vides. Alors, moi, ça met des données plutôt réelles. Vous voyez aussi que le nom, j'ai un texte. Pour le coup, il me semble que c'est depuis Madame Bovary, si je ne dis pas de bêtises, qui récupère le texte. Voilà. Mais du coup, vous voyez que je peux faire du texte en français. Je ne suis pas obligé d'avoir du lorem ipsam. Il y a real texte que j'ai vu tout simplement en farfouillant. Ici, je vais plutôt mettre un nom. Mais après, par contre, pour la description, un vrai texte sorti d'un livre, c'est toujours rigolo. Voilà. Donc déjà, là, j'ai ma recette. Donc j'ai ma fixture de recette qui n'est pas encore liée au tag. Maintenant, ce que je vais vouloir, c'est récupérer des éléments qui vont venir des fixtures. Alors, déjà, j'ai deux choses à faire. Déterminer l'ordre dans lequel je veux que les choses soient chargées. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord insérer les tags et ensuite les fixtures. Ensuite, les recettes. Les recipes. Donc pour ça, c'est ce qui est défini dans la doc, je vais implémenter dépendant de fixtures interface. Qui est une interface qui va permettre au bundle de savoir avant de charger cette fixture-là, il faut que je charge ce qui est dans les dépendances qui est en bas. Donc on lui donne un tableau de dépendance et on va lui dire qu'on va d'abord charger tag fixtures et on lui met le nom de classe complet. Donc quand on met le nom de la classe 2.2.1 classe, c'est pour aller chercher le FQCN, le Fully Qualified Class Name, le nom complet de la classe. Donc là, techniquement, ce qu'il va chercher, c'est qu'il va chercher app data fixtures. Ça serait strictement équivalent si vous voulez à mettre ça. À mettre app data fixtures tag fixtures. Sauf que vous n'avez pas la complétion quand vous le tapez. Ce qui est très dommage. et là, vous pouvez avoir le use qui va bien, qui est mis automatiquement par votre IDE. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui font que appeler le FQCN avec 2.2.class, c'est beaucoup mieux. Dans tous les cas, c'est une recommandation sur la plupart des frameworks. Symfony vous quasi force à utiliser ça. Voilà. Donc je vous le recommande. Apprenez à utiliser cette syntaxe. Elle vaut le coup. Et en plus, elle n'est pas vraiment compliquée à utiliser. Donc là, en fait, on a défini une liste de dépendance. Donc ce qu'on dit, c'est quand tu veux charger mon Recipe Fixtures, il faut d'abord que tu aies chargé Tag Fixtures. Donc potentiellement, on va en avoir plusieurs ici de dépendance. On va lui dire pour charger mes recettes, il va me falloir peut-être la liste des tags. Il va me falloir que les étapes aussi soient faites, les sources et surtout Recipe As Source, que les deux soient déjà faites. Mais voilà. Déjà, ça va nous permettre d'avoir pas mal de choses. Du coup, là, j'ai mes deux qui vont être chargées. L'idée, c'est que Recipe va passer après Tag. Donc vous voyez qu'ici, dans l'ordre, j'avais Recipe en premier, ensuite Tag. Si jamais, dès maintenant, je vais essayer de charger mes Fixtures, il va d'abord chercher les tags, ensuite les Recipe. Voilà, ça a inversé l'ordre dans lequel il charge. Alors vous me direz que là, je les ai quand même pas récupérés mes tags. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que si Tag Fixtures est déjà passé, ça veut dire que mes tags sont enregistrés en base de données au moment où mes Recipe vont être instanciés. Ça veut dire que je vais pouvoir les taper dans la base de données pour récupérer tout ça. Donc c'est là où je vais vous expliquer un peu le fonctionnement des Repositories et de l'injection de dépendance. Alors qu'est-ce que c'est ces deux trucs ? Déjà, les Repositories, c'est une classe qui va vous permettre de faire des requêtes dans la table. Donc le Tag Repository, ça va être dans la table Tag. C'est lui qui se charge de gérer les objets Tag. Donc on a pas mal de méthodes qui sont définies par défaut. On en a quatre ici pour faire des requêtes et on a une méthode Add, une méthode Remove pour gérer l'ajout et la suppression d'objets de type Tag. Voilà, dans les faits, le Add et le Remove, vous l'avez dans tous les Repositories. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Vous pouvez pour ça appeler l'Object Manager directement. Voilà, vous voyez ici, il appelle le Entity Manager. Là, en fait, le Entity Manager, c'est quelque chose qui étend l'Object Manager. Voilà, donc vous verrez Entity Manager, Object Manager, c'est à peu de choses près la même chose. Voilà, on va éviter de pinailler, mais l'Entity Manager, c'est un cas particulier de l'Object Manager. Donc on récupère souvent l'Entity Manager, c'est le nom que vous verrez dans le monde plus souvent, et on va lui dire de persist. Donc ça veut dire qu'on n'est vraiment pas obligé de le faire avec ces méthodes-là. C'est juste qu'elles sont disponibles pour le faire. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est vouloir appeler le TagRepository dans ma fixture. Alors comment je fais ça ? Et c'est là où l'injection de dépendance dont je vous parle depuis tout à l'heure va servir ? En fait, dans Symfony, il y a ce qu'on appelle des services. Je l'avais mentionné un peu avec le Namer dans la vidéo sur VShoploader, mais grosso modo, dans Symfony, à peu près tout est un service, sauf le dossier Entity, le kernel ici, et un autre dossier. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle des services, c'est-à-dire des classes qui vont avoir un but précis et qu'on va pouvoir appeler depuis d'autres classes. Même les contrôleurs sont des services. On s'en sert rarement depuis l'extérieur, mais ça, c'est un point de détail. Donc tous les fichiers là-dedans sont considérés comme des services par Symfony, donc ils peuvent être injectés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le constructeur d'un service, je peux appeler un autre service. Je peux dire par exemple ici, je vais avoir besoin du tag repository. Et je vais directement le mettre en protégé dans mon objet. Vous voyez que ça, c'est une syntaxe PHP8 qui vous permet de créer à la volée le... c'est équivalent à écrire le protected. tag repository, tout ça, c'est strictement équivalent. Écrire ça et ensuite avoir le 10 tag repository égal tag repository. Vous voyez que là, j'écris 2 lignes de plus que si jamais je mets directement mon protected ici. Il y a quelque chose que je n'aime pas trop ici, c'est la question de la relecture. Quand vous avez des choses qui sont depuis le constructeur et des choses qui ne le sont pas, ce n'est pas toujours très clair. Bref, là, quand je mets mon tag repository, donc ce que Symfony va voir, c'est ça, c'est cette notion de tag repository. Lui, il va aller chercher quelque chose qui correspond dans ce qu'il a dans les services enregistrés ou les paramètres enregistrés. Il va dire, ok, je vais chercher quelque chose qui a le type tag repository et qui a été instancié précédemment en tant qu'un service. Voilà, il va chercher lui-même le tag repository tel qu'il a été créé et vous le fournir dans votre classe RecipeFixtures. Donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de RecipeFixtures. Donc par exemple, moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais récupérer une liste de tags avec 10 tag repository. Il y a une méthode findAll qui me permet de récupérer tous les tags que j'ai enregistrés. Donc du coup, ça va me permettre de travailler, d'ajouter des tags à la volée. Voilà, on verra ça un peu après, je vais y revenir. Mais du coup, cette notion d'injection de dépendance, d'injection de dépendance, c'est vraiment cette notion de, je vais lui dire, j'ai besoin d'un service, tag repository, va me le chercher, débrouille-toi pour que tout soit instancié, tout ça. Alors, petit détail, comment on sait qu'est-ce qui est service ou non ? Vous avez un fichier services.yml qui définit ça, qui va dire en fait, c'est littéralement ce qu'il y a marqué là, fait en sorte que toutes les classes qui sont dans source soient utilisées comme des services. Donc, ces lignes créent un service par classe et l'identifiant, donc le moyen d'aller chercher votre service, c'est son FQCN, le Fully Qualified Classname dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça va être par exemple dans mon cas pour le tag repository, ça va être app repository slash tag repository. C'est ça le FQCN de cette classe. Voilà, et du coup, c'est ici que c'est défini. Il va dire, donc tout ce qui est dans app, je vais le définir comme un service et tu vas aller me chercher tout ce qui est dans le dossier ressources à l'exception de du dossier dependency injection, du dossier entity et du kernel.php. Voilà, ces trois éléments ne pourront pas, ne vont pas contenir ou ne sont pas des services. Tout le reste sont des services qui sont injectables dans d'autres services. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans entity, si jamais je mets un constructeur à images, par exemple, je ne pourrais pas injecter le tag fixtures. Tag fixtures est bien un service, mais mes entités n'en sont pas. Donc, il ne va pas les gérer pour l'injection de dépendance. Par contre, dans mes contrôleurs, je vais pouvoir injecter des choses dans mes fixtures, dans mon aimer, dans mes repositories, etc. Je vais avoir cette notion d'injection de dépendance. Grosso modo, quand vous regardez un service avec Symfony, regardez toujours le constructeur pour savoir de qui il dépend, de quel service il dépend. Éventuellement, savoir aussi s'il est installé ou non. Vous pouvez avoir des problèmes liés à ça. Et voilà. Donc là, par exemple, ça va tout être géré à peu près, tout être géré automatiquement. Il y a quand même autre chose dont il faut que je vous parle juste après pour faire en sorte que tout soit injecté. Il y a un petit détail, deux petits détails juste au-dessus. C'est auto-wire et auto-configure qui sont deux éléments qui vont venir par achever le travail. Le auto-wire, c'est lui qui va dire qu'il va injecter automatiquement vos services. Parce que par défaut, vous verrez ça sur d'anciennes versions de Symfony, vous deviez déclarer vos services dans cette partie services ici et les déclarer à la main. Leur donner un identifiant, dire quelle classe correspondait, donner les paramètres, des choses comme ça. C'était long. C'était très très long. Je vous le dis parce que ça peut être pénible. Vous allez sûrement devoir en faire un ou deux à la main, mais normalement, vous n'allez pas à en faire des tonnes. Pour vous donner un ordre d'idée, sur certains projets clients, on a plusieurs centaines de services et on a un fichier de services ou plusieurs en général fichiers de services qui vont être chargés et qui ont chacun une ligne par service qu'on veut charger. Ça peut être très très verbeux. L'avantage de l'auto-wire et de dire quels dossiers peuvent être disponibles pour des services, c'est que c'est lui qui va charger du gros de ce travail-là. Si jamais vous avez des éléments très particuliers à lui faire charger, là, vous aurez besoin de déclarer votre service ici. Vous avez également le auto-configure. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard et normalement, ça sera dans la vidéo sur Easy Admin Bundle où il va configurer automatiquement qu'est-ce qu'il y a une commande à utiliser en ligne de commande, un event subscriber ou tout type de service un peu particulier. Parce qu'il y a plein de types de services qui peuvent être très spéciaux. Les fixtures, c'est même pas vraiment un cas particulier pour lui. Je vous le dis, vous avez d'autres choses comme des commandes qui vont vous permettre de définir vous-même des commandes comme celles qu'on utilise avec bin console. Donc, en fait, quand vous faites un php bin slash console dans votre console, tout ce que vous voyez là, c'est des commandes qui ont été définies et derrière, il y a un service qui a été configuré comme étant une commande. Donc, ça veut dire que tout ce qui est déclaré comme une commande est utilisable avec php bin console. Je ne sais pas si nous, on va en créer des commandes. De toute façon, je vous ferai une section de cours sur le sujet parce que ça peut être très pratique. Donc, vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses avec le php bin console, mais on peut créer les nôtres. Donc, voilà. Si jamais vous avez une commande à faire exécuter de manière régulière avec cron, par exemple, vous allez pouvoir vous créer une commande dans votre symphonie qui sera exécutée par le cron. Avec php bin console, le nom que vous avez défini pour votre commande. Ça, on y reviendra un petit peu quand on va faire un event subscriber. Je reviendrai sur cette notion d'autoconfiguration aussi. Ce qu'il faut retenir, tout ce qui est dans le dossier source qui n'est pas dans les entités le kernel.php ou dans le dossier dependency injection, c'est des services. Ça veut dire que vous allez pouvoir les appeler dans les constructeurs d'autres services pour qu'ils soient injectés et utilisables. C'est une grosse notion dont j'insiste beaucoup, beaucoup dessus. Et du coup, ça veut dire que dans mon recipe fixtures, je vais pouvoir appeler mon tag repository et en appeler des méthodes. Mon tag repository et on a 4 méthodes qui sont fournies de récupérer un élément par son identifiant, un élément à partir d'un tableau de critères, tous les éléments qui sont dans la table ou de chercher plusieurs éléments avec un tableau de critères. On peut aussi définir l'ordre, le nombre d'éléments maximum qu'on veut et à partir duquel on commence. Vous la voyez la notion de pagination là déjà ou pas encore ? Parce que le fanby c'est vraiment la méthode la plus simple d'un repository pour gérer la pagination. Pagination et filtre en même temps. Pagination, filtre et ordre. Si jamais je vais être parfaitement rigoureux. Donc ces 4 méthodes elles vont nous servir assez souvent quand on travaille sur Symfony pour récupérer nos informations dans nos tables. On peut créer nos propres requêtes mais ça je vous enverrai vers une partie du cours sur les query builders et du coup qui approfondit ce qu'on peut faire avec un repository. Alors maintenant que j'ai fait un petit tour de toutes les entités et que chacune a des fixtures je vais pouvoir vous présenter un petit peu ce que j'ai fait. Grosso modo pour la plupart des entités là je vous montre une des plus complexes j'ai fait un fichier de fixtures sauf pour Egradient Group que j'ai mis directement ici où je fais deux entités dans le même fichier bon je n'étais pas obligé de faire ça mais voilà. L'idée c'est que c'est tout basé sur le même fonctionnement j'ai des fixtures qui étendent abstract fixtures abstract fixtures son unique fonctionnement c'est de m'initialiser fait cœur voilà comme ça je sais que toutes mes fixtures ont fait cœur je suis tranquille et celles qui en ont besoin vont implémenter dépendant de fixtures interface pour avoir sa méthode getDependencies et dire de quoi elles ont besoin avant de travailler donc quelles fixtures doivent avoir été exécutées avant celle-ci donc là par exemple mon recipe passing gradient fixtures on doit avoir des ingrédients des recipes et des units donc en gros après ce dont je vais me servir c'est des repositories pour aller taper dans les tables qui ont déjà été remplies et les informations dedans et puis prendre au pif dedans etc bon voilà je fais mumuse je vais récupérer mes informations je fais un peu d'aléatoires pour associer les choses entre elles et je génère dès qu'il y a des textes ou des nombres je vais les générer aléatoirement grâce à faker donc du coup normalement je devrais avoir un jeu de données un peu complet qui devrait pouvoir tourner et tout ça et puis on pourra aller voir dans la base de données donc pour la plupart des entités il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit jusque là il y en a une où il y a des choses de nouvelles c'est les fixtures pour les images donc pour ça j'ai dû ruser un petit peu je me suis choisi un jeu d'image j'ai pris des images de ma chienne et de ma châte que j'ai mis dans le dossier var images fixtures que j'ai également versionné pour que les fixtures puissent tourner quoi qu'il arrive voilà donc comme ça j'ai pris des photos un peu au hasard j'aurais pu prendre des images sur google mais pour des questions de droit je préfère prendre des images où je sais que j'ai les droits donc j'ai pris un jeu d'images que j'ai rangé dans mes dossiers donc on peut les voir ici var images fixtures j'ai 16 images j'ai modifié mon gitignore également pour ignorer tout le contenu du dossier var sauf le dossier var images comme ça si jamais je mets d'autres images là-dedans qui servent pour le développement et bien au moins je les aide elles seront versionnées et tout le monde peut les récupérer ensuite ce que j'ai dû faire pour ce fichier précis pour les images fixtures c'est donc j'ai besoin de deux repositories recipe et step pour pouvoir associer des recettes ou des étapes à mon image et ce que j'ai dû faire un peu de particulier au départ ce que je voulais c'était utiliser vish uploader pour mettre en ligne les images ça a plus l'air de fonctionner mais actuellement comme ça fonctionnait auparavant donc moi c'est quelque chose que je faisais sur symphony 3 et 4 et visiblement version 5 et 6 ça a plus l'air de fonctionner pareil parce qu'a priori le uploaded file a été mis à jour et également la version de doctrine donc voilà je sais pas qu'est-ce qui a causé le changement mais en tout cas je peux plus faire comme avant associer un uploaded file à mon entité image et que vish uploader se charge de le ranger donc ça c'est un problème du coup je l'ai réglé en faisant la même chose mais à la mimin c'est-à-dire que je crée un fichier uploaded file je dis dans quel dossier il va me chercher l'image et après je dis manuellement où il va le ranger donc ce qui se passe c'est que dans mon dossier public j'ai bien pour chaque recette qui ont des noms de gens bidons normalement je vais avoir des images qui vont être liées à la recette donc là par exemple j'ai cette image qui est liée à la recette Chantal Delorme et j'ai des images liées aux étapes donc là par exemple j'ai une image liée à l'étape qui est l'identifiant 5703 donc par contre j'ai pas le nommage unique auquel je m'attendais sur via vish uploader je sais pas si vous vous rappelez l'idée avec le vish uploader c'est que j'appelle un 2-namer le smart unique namer et le image directory namer celui-ci il me crée des images avec le nom de l'image d'origine point une chaîne de caractère bidon et unique point l'extension de mon image donc normalement j'aurais dû avoir image 16 point ou tiré je sais plus d'ailleurs mais en tout cas voilà un caractère spécial avec une chaîne de caractère à la con point jpg là c'est pas ce que j'ai là j'ai mis à ma manière donc j'ai juste gardé le nom de l'image et son extension et je l'ai rangé dans le bon dossier par contre voilà donc du coup je profite pas du smart unique namer je profite pas non plus du image directory namer qui m'aurait permis d'avoir les noms de dossiers automatiquement là je les refais à la main dans mon image fixtures et pour ça enfin pour utiliser mes fichiers j'ai utilisé un composant de symphonie le file system qui me permet de modifier déplacer des fichiers à volonté moi par défaut quand on upload un fichier il est déplacé c'était également un problème donc du coup je pouvais le move mais sur uploader de faille il n'y a pas de méthode copy donc personnellement ça m'arrange pas c'est normal qu'il n'y ait pas de copie sur le uploaded file parce que normalement c'est des fichiers uploadés et des formulaires ils se retrouvent dans un dossier temporaire et notre principal objectif c'est de le bouger et de le ranger dans le bon dossier on a normalement pas besoin de le copier moi il se trouve que j'ai 16 images et que j'ai énormément de recettes et d'étapes pour utiliser mes 16 images donc si jamais je la bouge mon image par exemple mon image 16 et bien après elle est plus disponible pour les autres fixtures donc pour les autres recettes ou les autres étapes donc du coup ça posait plein de problèmes donc j'ai préféré appeler file system pour copier l'image là où elle était rangée au départ et la mettre dans le bon dossier et je ne l'ai pas renommée en cours de route en utilisant j'aurais pu utiliser je pense le directory namer et le smart unique namer de vish uploader mais j'ai préféré pas le faire pour des raisons de compatibilité si jamais ici je change je me crée des problèmes tout seul comme un grand voilà c'est juste pour avoir un jeu de données de base j'aurais pu reprendre par exemple cette ligne là ou appeler directement celui-ci et lui dire comment fonctionner et tout ça mais le problème c'est qu'il fallait que je récupère le mapping enfin voilà j'avais plein de dépendances qui allaient plus me compliquer la vie qu'autre chose sachant que c'est des fixtures c'est uniquement pour le dev c'est juste que là je vais devoir y penser à mettre à jour mes fixtures si jamais je change le fonctionnement voilà a priori ça sera pas dramatique ce qui est inséré en base de données c'est uniquement le nom de mon image normalement voilà donc j'ai juste imageset.jpg si jamais j'avais eu le smart unique namer pour nommer mes images j'aurais eu imageset.mach ou tirer pardon ma chaîne à la con .jpg là j'en ai pas besoin j'ai juste besoin d'un nom de fichier à mettre là dedans il est pas unique tant pis là je m'en fiche c'est pas grave pour mon état vous voyez par exemple ici d'ailleurs que j'ai que des recettes au début puis après au fait j'ai que des étapes voilà c'est juste que j'ai fait d'abord les recettes ensuite les étapes voilà et je me suis assuré qu'il y ait une certaine quantité d'étapes qui ont des recettes qui ont des images et une certaine quantité de recettes qui ont des images aussi donc en gros chaque recette va avoir entre 0 et 4 images pareil pour les étapes j'ai mis entre 0 et 4 vous voyez ici que j'ai une petite vérification de si ma recette est nulle sur l'étape c'est jamais censé être nul mais ça je le mets pour PHP STAT principalement parce qu'ici la recette est indiquée comme pouvant être nulle parce que de toute façon je sais pas où l'arranger donc autant prévoir ce cas qui est un cas particulier mais au moins c'est géré donc j'aurais bien aimé trouver un moyen d'utiliser Vichuploader directement pour mettre en ligne les images mais il se trouve que j'ai pas mal galéré la seule chose que j'ai trouvé c'est une issue sur Vichuploader dont le dernier message date de 2017 qui m'avait servi en 2017 et un peu plus tard mais pas très longtemps après je ne suis pas servi depuis longtemps qui expliquait comment faire vous faites juste créer un uploaded file et bien mettre l'option test à true en gros quand vous faites un uploaded file vous avez une option qui vous dit c'est un fichier de test et qui peut être un fichier local où du coup il va pas bouger le fichier il va pas aller le mettre dans un dossier temporaire ou des choses comme ça il va en tout cas utiliser des fichiers locaux et pas seulement des fichiers de formulaire donc moi j'avais ça comme astuce il se trouve que ça fonctionne plus actuellement avec le Vichuploader et tout ça je sais pas à quel niveau ça bloque en tout cas je m'y suis bien je m'y suis bien cassé les dents et ce que ça a fait c'est qu'au niveau timing au total j'y ai passé 3h15 sur ce ticket enfin 3h20 largement plus principalement parce que j'ai eu ce problème que j'ai eu beaucoup de mal à résoudre là dessus j'y ai passé presque une heure voire un peu plus d'une heure donc vous voyez que déjà j'étais un peu en retard sur mon ticket et plus j'ai eu ce problème donc ça m'a vraiment mis dans le jus donc ça c'est le genre de problème que j'aurais dû anticiper donc par exemple à mon estimation de temps j'aurais plutôt dû essayer de pencher vers les 4h parce que typiquement faire toutes ces fixtures a pris du temps a pris plus de temps que prévu encore je suis allé vite parce qu'il y a une partie que j'avais déjà préparé j'avais déjà tout en tête et tout ça donc ça allait vite mais normalement j'aurais dû me laisser plus de marge que ça là 2h c'était une estimation optimiste donc ça peut aller assez vite de faire des fixtures mais pensez bien que dès que vous allez avoir un problème quand vous vous dites mais non mais ça ça va être facile dites vous que non ce que vous pensez être facile va vous poser des problèmes à un moment ou à un autre prévoyez plus de temps donc là typiquement j'aurais dû appliquer une hygiène qu'on a régulièrement chez Dracona quand on fait une estimation de temps et qu'on dit mais non ça va ça c'est facile on double estimation de temps globalement ça marche bien ça peut faire peur à des clients mais en général on tombe beaucoup plus juste sur nos estimations de temps et vous voyez là je dis surtout quand on se dit mais là c'est facile c'est en général on fait des estimations de temps où on se prend bien la tête sur toutes les difficultés qu'on peut prendre donc normalement on a déjà doublé auparavant notre estimation de temps initiale donc du coup là moi je me suis dit c'est facile en 2h c'est fait grossière erreur ça va me prendre une demi-journée ça va me prendre 4h j'aurais dû dire ça dès le départ j'aurais dû doubler cette estimation vous voyez par exemple pour le prochain ticket EasyAdmin j'ai pas fait d'estimation de temps je me disais ça va être facile tout va bien se passer je me disais pour ça ça allait prendre 3h et bien vous voyez typiquement ici je vais le doubler je vais le passer à 6h ça me semble beaucoup trop mais est-ce que 6h c'est raisonnable etc moi ça me semble trop je vais quand même descendre à 4h mais vous voyez que je vais quand même augmenter mon estimation de temps initiale dans ma tête c'était 2 à 3h donc déjà je mets le plus élevé des 2 et je vais quand même l'augmenter un petit peu parce que je sens que je vais avoir des difficultés d'une manière ou d'une autre pourtant EasyAdmin je vais rester sur des choses simples mais il peut y avoir plein de choses qui vont mal se passer donc on reverrait ça au début de ce ticket là mais vous voyez que pour les estimations de temps il faut faire bien attention ça va très vite de se retrouver dans le jus voilà donc là en l'occurrence moi c'était une histoire d'upload de fichiers que je voulais gérer via vishuploader j'ai retourné le problème un peu dans tous les sens et j'y suis pas arrivé donc voilà si jamais vous, vous avez une solution à ce problème là n'hésitez pas à me la mettre en commentaire à me mettre un lien vers quelque chose qui est correct moi j'ai pas trouvé de solution qui me satisfaisait enfin j'ai pas trouvé de solution tout simplement en utilisant le vishuploader il aurait peut-être fallu que je soumette un formulaire ou un truc comme ça quelque chose qui est beaucoup trop compliqué moi ce que je voulais c'était juste ajouter enfin comme ce qui est fait ici ajouter mon fichier un uploaded file à mon entité à sauvegarder la sauvegarder et que vishuploader prenne le relais là il se trouve que ça a pas l'air de fonctionner comme ça que ça vienne de vishuploader que ça vienne de doctrine des mises à jour de symphonie des choses comme ça je ne suis pas sûr du tout de qu'est-ce qui se passe mais en tout cas ça ne fonctionne plus alors que conclure de ces histoires de fixtures déjà dans un premier temps que ça prend toujours plus de temps que prévu vous voyez que moi je me fais encore avoir où je me dis ça va être rapide ça va prendre moins de deux heures que nini en général on a toujours un petit truc qui vient nous faire perdre du temps du genre l'aléatoire souvent quand on veut générer des données un peu aléatoires on se prend un peu la tête sur l'algo quand on a des fichiers à mettre en association c'est le bazar en général très vite surtout que là vous voyez que j'ai eu des problèmes avec vishuploader j'aurais pu avoir plein d'autres problèmes sur d'autres entités sur d'autres éléments j'aurais pu par exemple me prendre la tête sur les unités liées à mes recettes donc pas seulement grammes, kilogrammes, litres, millilitres, etc essayer de mettre tout ce qui est possible d'imaginer là moi j'ai mis un jeu de données assez simple réaliste pour le coup j'ai vraiment mis grammes enfin vraiment des unités dont je vais me servir mais voilà c'est quelque chose qui évoluera de toute façon grâce à une admin grâce à l'API à ce genre de choses donc en fait on s'en fiche il faut rester à quelque chose de plus simple c'est pas toujours facile en général on veut peaufiner on veut être sûr que tout va bien, etc mais notez qu'il peut y avoir plein de problèmes donc moi cette histoire de temps lié aux fixtures même si je me fais toujours avoir j'ai envie de vous le dire à vous faites pas la même erreur que moi pensez que ça va prendre du temps mais ce temps est nécessaire pour avoir un environnement de travail propre l'idée sinon de la plupart de ce qu'on fait en développement j'allais dire des développeurs mais je fais ça tout le temps c'est de prendre une base de production ou de démo du client ou en tout cas une base avec des données réelles plutôt que réalistes pour travailler c'est pas forcément bien déjà parce que vous pouvez vous retrouver avec des données personnelles sur votre machine ça en général c'est pas ouf éventuellement vous avez des sociétés qui prennent la base de prod et l'anonymisent avant de la donner au dev donc déjà ça on est sur quelque chose de beaucoup plus propre beaucoup plus réaliste y compris sur le volume de données pour ça c'est pas mal mais en général ce qu'on essaie de faire pour être au plus propre c'est de faire un jeu de fixtures simple parce que j'imagine que vous vous rendez compte que anonymiser une base de données donc faire en sorte que toutes les données personnelles soient remplacées par des données bidon ça peut vite prendre du temps déjà faut faire le script qui permet de faire ça ou pire anonymiser à la main avec des requêtes SQL faites pas ça c'est l'enfer on se retrouve avec des questions beaucoup plus complexes que ce qu'on pense au premier abord alors qu'avec les fixtures on génère un jeu de fausses données dans des quantités réalistes mais déjà dans un premier temps avoir un jeu de données basique plausible vraiment avec de très gros guillemets c'est à dire que je vais avoir du texte enfin que les données vont être remplies de manière un peu réaliste par exemple toutes mes recettes ne vont pas avoir d'image certaines étapes vont en avoir mais pas toutes etc etc là je suis sur quelque chose qui est réaliste et le contenu des textes en général je m'en fiche un petit peu là j'ai fait mumuse et j'ai essayé de prendre des données avec Faker un peu plus des textes en français des noms un peu aléatoires mais rigolos des choses comme ça on n'a pas besoin d'aller jusque là vous pouvez mettre une lorem ipsum de A à Z ne pas utiliser Faker et tout ça moi c'était histoire de vous montrer un outil un peu cool autre chose qu'on a donc appris aussi dans cette vidéo c'est utiliser Doctrine pour sauvegarder des données utiliser la méthode Find All d'un repository pour récupérer des données donc en l'occurrence toutes les données d'une table on a vu un peu l'injection de dépendance donc le fait d'appeler le repository dans le constructeur de notre fixture notre fixture est un service elle appelle d'autres services voilà donc elles sont injectées automatiquement par Symfony voilà donc vous voyez déjà qu'on a quand même quelques grosses notions heureusement on va en reparler c'est aussi pour ça qu'on fait un chapitre sur EasyAdmin vous allez voir que ces notions là on va s'en servir très souvent sur EasyAdmin on va assez peu voir Doctrine parce que c'est tout géré par EasyAdmin c'est son boulot littéralement de nous construire une vue et de nous faire le gros du travail on en reparlera quand même un petit peu de cette notion d'injection de dépendance et on parlera d'autres services donc j'espère que ça vous a plu en attendant je vous dis codez bien et puis à très bientôt salut Sous-titrage ST' 501